Autre dossier que vous suivez pour nous ce soir, c'est une attaque à Bruxelles qui a semé la peur partout en Europe. Oui, et rien de rassurant, Pierre-Olivier. Alors, les événements sont survenus ce soir à 19h, heure locale, quelques instants seulement. Avant le début d'un match de l'Euro 2024, l'assaillant qui s'est revendiqué du groupe armé État islamique s'en est pris à deux personnes qu'il a abattues froidement, sans pitié. L'homme s'est ensuite filmé. Il a publié la vidéo sur Facebook dans laquelle il revendique le double meurtre qu'il a commis. Les deux victimes, ce sont des Suédois. Le suspect Pierre-Olivier, écoutez bien, n'a toujours pas été arrêté ce soir. Les policiers tentent encore de le localiser. C'est le parquet fédéral qui mène l'enquête, parce qu'effectivement, on considère que c'est un attentat terroriste. Et tout le monde l'a condamné, cette attaque aujourd'hui. Absolument. Je vais vous montrer des réactions. D'abord, commençons par celle du premier ministre belge. Il dit mes plus sincères condoléances aux proches des victimes du lâche attentat de Bruxelles. Maintenant, vous voyez ce qu'Emmanuel Macron a écrit. Nous pensons aux victimes de ce lâche attentat, ainsi qu'à nos amis belges et suédois, dont nous partageons le choc. Et Adi, évidemment, on va vous retrouver au TVA Nouvelles de 22h avec, je le rappelle, les détails entourant ces frappes israéliennes en territoire libanais et les conséquences que tout ça va déclencher. Merci. J'en prie.